La majorité des hommes aujourd'hui se sentent frustrés. Pour moi c'est de la frustration. Un homme qui n'est pas capable d'avoir des rapports avec une femme sans des aphrodisages, je trouve que l'humain doit se poser des questions. Quand la femme n'est pas satisfaite, elle va voir le voisin. Pour ne pas qu'elle va voir le voisin, il doit chicher un truc pour pouvoir te remonter. On peut utiliser, maintenant pas en abuser. C'est un cas son bonbon là, il n'est pas obligé d'aller prendre les comprimés, les atoutis, les concons. Il peut y avoir des effets secondaires au fait du genre de négatif. Tu fais les rapports sexuels et puis te dis que toi tu ne vaux rien. Pourtant nous ça nous fuste. Donc on se connaît oublier pour le bonbon go. Je pense que c'est une pratique qui n'est pas conseillée. Ça peut agir négativement sur la santé de ceux qui l'utilisent. Bonjour internet, nous sommes ravis d'être vos compagnies encore une fois. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet qui est que pensez-vous des aphrodisiaques avant les rapports sexuels ? Surtout n'oubliez pas de commenter parce que votre relation nous intéresse. Surtout likez, abonnez-vous et partagez. Bonjour madame. Que pensez-vous des aphrodisiaques avant les rapports sexuels ? Bon selon moi, je pense que c'est bien. Vu que les jeunes d'aujourd'hui, quand je vois les jeunes filles souvent, ils se sont frustrés. Parce que d'autres amis pensent qu'à eux, chez eux, c'est une bonne idée quoi. Parce que souvent, quand tu fais les rapports sexuels, elle te dit que toi tu ne vaux rien. C'est une façon d'être frustré. Donc elle dit, toi tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Pourtant nous, ça nous frustre. Donc on se connaît oublier pour le bonbon go. On appelle ça le bonbon go. Donc après ça, ça réveille le oui. Donc quand on finit de faire le oui, on se sent bombé deux oui encore pour mettre dans notre corps. Donc quand c'est quand ça nous rend fort. On appelle ça le tayam. Le tayam. Voilà. Donc quand c'est quand tout ce qui est bon, c'est de la sécuriser. C'est vrai qu'il y a le tayam. Le tayam, ça veut dire, c'est le moment pour mettre dans le corps. Ça fait comme à tauté. Mais c'est pas comme à tauté, mais ça rend tard. Ça rend tard. On appelle ça le coco bioco. Le oui, c'est oui. Mais là, c'est le cas où est-ce que vous battez pas de poids à jus ? Bon, ça là, on appelle ça le coco. Ça, on appelle ça le coco. C'est ça quand il prend son mal, tu joues pas vite. Elle met plus en bas de toi. Voilà. C'est ça du nourrir un garçon. Voilà. C'est ça du nourrir un garçon. Donc, en gros, vous voulez dire que toutes ces pratiques-là sont nécessaires pour avoir les rapports sexuels ? Oui, bien sûr. C'est nécessaire parce que d'autres n'utilisent pas. La fille m'a dit, toi tu voudrais on lit, tu voudrais on lit. Pourtant, quand tu prends ça, elle sait que t'es un garçon. Mais toi, tu lui dis pas qu'il t'a pris. Mais toi, c'est que tu sais qu'il t'a pris. Voilà. Les hommes naturellement qui arrivent à satisfaire les femmes. Ce que c'est, c'est gigante, ils boivent les coutoucou, ils boivent les boissons pour mettre dans leur corps. C'est un truc de plein. Mais toi, tu ne bois pas, mais je vais vite. On dit que mon père est toi, t'es... En niveau des enfants, t'es rendu. Mais lui, boit les mouvements pour mettre dans son corps. Donc, ça veut dire que quoi ? C'est qu'ils sont faibles. C'est les garçons qui sont faibles. Que pensez-vous des aphrodisiaques avant les rapports sexuels ? Bon, selon moi, avant les rapports sexuels, un garçon même, un bon garçon, si c'est un garçon bon, bon là, il n'est pas obligé d'aller prendre les comprimés, les atoutés, les concon. S'il est naturel, il met en lui seulement là. Quand il va aller faire son un ton, il met son un coup là. Mais si tu vois qu'il est un peu malade, tu vois qu'il a en lui là, il est bizarre. C'est mieux, il va, 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 il va. Il dit, attends, tu es tombé, allé, là. Il dit, c'est la paire qui est bonne. La paire c'est 1500. Tu prends des tis, tu te camoufles, le mousseau, tu appelles le mousseau à bebê, comment tu viens là ? C'est dès que je suis venu, en même temps là. Alors, en même temps. Tu peux faire 1000 coups, mais il faut savoir qu'il a. Quand tu as vu, t'es 1000 coups, il faut te reposer pendant 72 heures. Donc, il faut être prêt. Non, mais, c'est un peu sain. Voilà, c'est un peu ça. Donc selon vous, c'est bon, ces gens de pratiques ? Bon, selon moi, si tu as une norme, c'est bon. Mais si tu n'es pas une norme aussi, il n'y a pas de mentir, il faut prendre ça. Ça te fait du bien. C'est ça qui est là. Vous ne pensez pas que la médecine peut soigner ces gens de... Ces gens de cas, quoi. Bon, la médecine, ça dépend de la médecine. C'est la médecine traditionnelle. La prise de médecine qui vient d'arriver maintenant. Donc tu vois, non ? De toute façon, il faut se soigner pour pouvoir développer aussi. Mais si tu ne soignes pas là, ce n'est pas bon aussi. Par exemple, la crise en clé, c'est une médecine traditionnelle. Mais les plantes sont bonnes, les plantes sont malades. C'est très bon. Voilà, c'est un peu comme ça. D'accord. Non, merci, monsieur. Ok, pas de souci. Bon, je n'ai pas de souci. Vous, tu me fais un tout pour ça aussi. Bonjour, madame. Que pensez-vous des aphrodisiaques avant les rapports sexuels ? Bon, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Parce que la majorité des hommes aujourd'hui se sentent frustrés. Pour moi, c'est de la frustration. Sinon, un homme n'est pas obligé d'aller prendre des aphrodisiaques avant les rapports. Il y a aussi un aspect qui est là. Il y a des jeunes filles aujourd'hui. Ah, bébé, tu ne m'as pas bien fait le oui. Moi, je pense qu'un bon coup, bien fait, il n'y a pas de problème à cela. Donc, en tout cas, moi, je ne conseille pas ça. Maintenant, il y a un autre cas aussi qui est là. Parce que c'est la femme qui reçoit. Si tu sens que vraiment ton chéri n'est pas dans ton level, ou bien tu sens que tu ne sens pas la chose. Ah, bébé, il va t'aider à te soigner. Vous allez voir les traduits patriciennes. Mais je ne suis pas d'accord qu'il aille prendre des aphrodisiaques. Et après, c'est-à-dire le jour où il n'y a pas le temps de ça. Parce que les envies, ça vient. Donc, c'est mon opinion. Pour moi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas préférable de prendre des aphrodisiaques. Parce qu'au fur et à mesure, ça crée d'autres problèmes. Même pas ça, mais moralement. Un homme qui n'est pas capable d'avoir des rapports avec une femme sans des aphrodisiaques, je trouve que l'humain doit se poser des questions. Et même la fille, elle doit être à bon. Mon mongol, là, il n'a pas 10 mètres. Il ne peut rien me faire, c'est-à-dire qu'il n'est pas en tas. Donc, tu vois la chose, non. C'est comme ça, moi, je vois la chose. C'est comme ça, je perçois la chose. Que pensez-vous des aphrodisiaques avant les rapports sexes ? Moi, je trouve que les aphrodisiaques, c'est très bon pour un couple. Parce que souvent, l'homme est fatigué. Parce que l'homme, tant que tu travailles, toute la semaine, tu deviens un meilleur moteur pour se démarrer. Donc, il faut que tu prennes ça pour pouvoir touffer le moteur, que ça démarre très bien. La femme me demande ça souvent. Parce que quand la femme n'est pas satisfaite, elle va voir le voisin. Pour ne pas qu'elle va voir le voisin, donc tu dois acheter un truc pour pouvoir te remonter. Tout ça est très, très bon pour un homme. Et c'est bienvenu sur le marché. Mais selon vous, il n'y a pas de conséquences à propos de ce genre de choses ? Non, la conséquence, elle touche la conséquence dans la vie. Il n'y a rien, il n'y a pas de conséquences. Mais ce que je conseille, c'est le comprimé pour ne pas prendre. Un comprimé, moi, je ne conseille pas à quelqu'un de prendre un comprimé. Tout ce qui est le jus, les fruits, les racines, là, c'est bon. Là, il n'y a pas de conséquences déjà. Mais par quoi le comprimé, là, tu prends ça, ça peut te créer problème. Mais les racines, là, ils ne prennent pas. Nos parents prennent ça des aïeux. Il n'y a pas de conséquences, tout ça. Donc moi-même, je prends ça. C'est pratique, c'est le garçon qu'il prend. Bonjour, chers anciens nôtres. Je suis encore ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes précisément à Cocody, à la rivière Palmeuret. Pour une autre émission, sur votre page préférée, Chic Boulle. N'oubliez pas de liker, commenter, surtout parce que votre réaction nous intéresse. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des relations à distance ? Des relations amoureuses à distance ? Amoureuses ? Bon, je pense que ça n'en vaut pas la peine du tout. Ça ne sert vraiment à rien de chez rien. Parce que même étant sur le même territoire, c'est difficile. Sur le même terrain, c'est difficile. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que finalement, les relations à distance, c'est un leurre en fait. C'est tout. Ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien ? Non, parce que ça ne marchera pas. Déjà, même sur le terrain, c'est compliqué. On n'arrive pas à se tenir, on glisse un peu, c'est compliqué. Donc du coup, à distance, seulement si on veut se mentir, oui. Mais à vrai dire, ça ne s'agit pas du tout. Donc pour vous, les relations ensemble, c'est un gros n'importe quoi ? Exactement. C'est du gros n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Voilà. Une relation, ça sert à être ensemble, à faire des choses ensemble, à évoluer ensemble. C'est vrai qu'on peut essayer un temps soit peu, si c'est à distance, mais écoutez, vous voyez que bon, je n'ai pas envie de tout dire, mais on sait quoi. Donc voilà. Il y aurait des petits coups bas, des petits cachets. Mais les coups bas, même déjà, quand on est ensemble, là, ça se fait. On essaye en même temps soit peu de régler, de voir comment ça va aller ou pas. Mais à distance, franchement, personnellement, avec expérience, ça sert à rien. Bonjour, madame. Que pensez-vous de relation amoureuse à distance ? Relation amoureuse à distance, moi seulement, moi, je n'aime pas ça. Parce que si tu es garçon, là, en tant que garçon, si tu es marié, ta femme doit rester à côté de toi. Tu vois, non ? Chaque jour, chaque jour que je fais, l'homme bande. Mais si tu as envie de faire, ta femme n'est pas là, tu vas faire comment ? Imagine, tu es ici. Bon, disons, elle est en Amérique, toi, tu es en France. Ce n'est pas bon. Tu as obligé de voler pour faire, elle a obligé de voler pour faire aussi là-bas. Tu vois, non ? Donc, moi, je n'aime pas ça. Pour les laissons à faire d'amour, là. Je t'aime, je t'aime, là. Forcé, tu vas vouloir, Mougou. Ou bien, si tu as envie de faire, tu as fait comment ? Mais quand tu es sincère, il n'y a pas besoin de penser à tout ça ? Les gens ont juré, hein, mais arrivé un moment, si tu tournes une petite vie, tu tournes devant toi, ta femme n'est pas là-là. Même si ta femme, elle a eu la petite vie, tu tournes devant toi, je sais que forcée, si tu arrives à la maison, forcée, tu as fait. Mais maintenant, ta femme n'est pas là-là, petite vie, elle a tournes devant toi, tu as fait comment ? Tu as voulu, tu as fait. Que pensez-vous des relations amoureuses à distance ? À vrai dire, je ne suis pas trop pour les relations amoureuses à distance, parce que lorsqu'on parle de relations, ce n'est pas tout le monde qui accepte que son conjoint soit loin de soi. On ne sait pas ce qui se passe derrière, avec la personne derrière l'eau, je ne sais pas. Donc, je ne suis pas trop pour, à vrai dire, les relations amoureuses à distance. Et si, par exemple, vous avez du boulot et vous devez aller loin de votre conjoint ? Donc, juste pour ça, vous allez remplir la relation ? Si, ayant du boulot, je suis mariée à cette personne, que je pars dans un autre pays pour travailler, là, c'est un autre cas. Je suis d'accord. Mais étant, comme on le dit communément, go et gars, dans une relation amoureuse à distance, je ne suis pas pour ça. S'il y a un mariage, on peut accepter cette situation. Mais s'il n'y a pas de mariage, je ne suis pas pour ça. Il y a une différence. Il y a une différence, parce que lorsqu'on est copain-copine, rien ne prouve que demain, cette personne va te marier. Alors que lorsque vous êtes marié, et si Dieu fait grâce dans le Seigneur, il y a une alliance qui vous lie. Il y a quelque chose de fort qui vous lie. Donc, sans compter s'il y a des enfants, s'il n'y en a pas, même si le mariage a été fait dans le Seigneur, là, c'est une relation qui est profonde. Avec Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et lorsque vous partez derrière l'eau, il y a une confiance qui est là, et Dieu prend le contrôle de tout, en fait. Mais il y a les relations aussi de fiançailles qui se font dans le Seigneur. Donc, vous pensez que s'il y a de la distance, ça ne peut pas mâcher aussi ? Les relations de fiançailles dans le Seigneur, on a prévu, c'est ce qu'on a prévu dans le Seigneur, de se marier plus tard. Si le conjoint part derrière l'eau, c'est qu'il y a un autre projet. Mais comme je l'ai dit, j'ai précisé, copain-copine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiançailles, il n'y a pas d'autres, comme on le dit en Afrique, il n'y a pas d'autres, il n'y a rien. Copain-copine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres.